Bonjour et bienvenue dans l'exercice de la semaine, c'est Fabien du studio de la forme. Un petit exercice de gainage, planche en appui sur les coudes. C'est parti, je vous invite bien sûr comme d'habitude à faire cet exercice avec moi. Venez vous placer à quatre pattes, à la place de la main droite vous posez le coude droit, à la place de la main gauche vous posez le coude gauche. Planche en appui sur les coudes, donc bien les coudes sous les épaules, les mains écartées largeur des coudes, on lève un peu le bassin, donc on n'a pas les fesses en l'air, à l'inverse on n'a pas le bassin vers le bas. Restez dans cette pause, restez, restez. Vous allez rentrer le ventre, hop, vous allez serrer votre ceinture, trois crans, hop, et vous allez engager le plancher pelvien, c'est le stop pipi, le stop gaz. On maintient, on inspire par le nez, et on expire par la bouche. Allongez votre nuque, inspire, et expire. Parfait. Prochaine inspiration, vous allez descendre la hanche droite vers le sol, et expire. Expire, on remonte. Inspire, on descend la hanche gauche vers le sol, et expire, on remonte. Encore. Inspire, et on se replace. Inspire, on se replace. Encore. Inspire, on descend, expire, tac, on remonte. Imaginez que le bassin gauche reste à la même place, le bassin droit descend, et hop, on se replace. Gardez le ventre serré, toujours votre ceinture, et l'engagement du plancher pelvien. Encore deux fois de chaque côté. Inspire, restez fort au niveau des coudes, allongez la nuque. Dernière fois. Encore une. Parfait. On ramène doucement les genoux, on pousse les fesses vers l'arrière, et on se redresse. Bien. C'est un bon exercice en complément d'un sport. Donc si vous faites des sports collectifs, si vous faites beaucoup de courses à pied, ou de la marche, Eh bien, c'est vraiment un exercice que je vous invite à faire pour renforcer efficacement votre sangle abdominale. C'est un exercice vraiment que vous pouvez faire au quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi également ce que vous avez pensé de cet exercice. Vous avez une zone de commentaires juste ci, dessous. Au niveau du nombre de répétitions, vous pouvez faire à peu près 6 répétitions à droite, 6 à gauche, à peu près entre 6 et 8 répétitions. N'oubliez pas, dès que vous perdez l'engagement du centre du corps, dès que ça travaille trop au niveau du bas du dos, on fait une pause. Donc on peut très bien faire 3 répétitions à droite et à gauche, faire une pause et refaire 3 répétitions à droite et à gauche. C'était Fabien du Studio de la Forme. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et dans le prochain exercice de la semaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501